Bonjour et bienvenue dans le flash de Equivox TV ce mercredi 27 avril. Nous ouvrons l'actualité avec ce malheureux incident qui s'est déroulé à l'hôpital Magatlo de Linger ayant occasionné la mort de quatre nouveau-nés et conduisant deux autres aux urgences. L'enquête sur l'incendie du service néonatal a livré ses premières conclusions. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a suspendu tout le personnel de garde et le directeur de l'hôpital. Il s'avère ainsi que la relève était introuvable au moment du déclenchement de l'incendie. Ces sanctions administratives ont été recommandées en attendant d'éventuelles poursuites judiciaires. La Santé n'a pas fini de parler d'elle. L'administration douanière du Sénégal nous apprend qu'une valeur de 2,9 milliards de francs CFA en médicaments et produits pharmaceutiques ont été saisis entre 2019 et 2021. Cette annonce a été faite après une nouvelle saisie qui a eu lieu ce week-end au cours de plusieurs opérations coup de poing. Ces opérations ont permis d'intercepter une cargaison composée essentiellement d'antalgiques, d'afrodisiaques, d'antihistaminiques et d'anti-inflammatoires. La valeur totale des médicaments est estimée à 38 millions de francs CFA. Place à l'éducation maintenant pour parler du recrutement complémentaire de 5 000 enseignants annoncés par le chef de l'État lors de son discours à la Nation du 3 avril dernier. Le ministère de l'Éducation nationale chargé de matérialiser cette directive présidentielle s'apprête à lancer l'appel à candidature qui se fera en ligne et non par voie de concours à travers PASTEF. Ces 5 000 nouveaux enseignants seront des contractuels et pourront intégrer la fonction publique à l'obtention de leur diplôme professionnel s'ils le désirent. On enchaîne avec l'ambassade des Émirates Arabes Unis au Sénégal qui déclare avoir distribué plus de 5 000 kits alimentaires à des familles sénégalaises. Ceci va dans le cadre de son programme annuel de ramadan pour permettre à ces familles de gêner dans les meilleures conditions. Les services diplomatiques émirates affirment que l'opération cible les collectivités locales à Dakar comme à l'intérieur du pays, des villages d'Ara, mosquées, orphelinats et maisons d'arrêt. Les services émiratis déclarent également que l'objectif de ces dons est de promouvoir l'esprit de solidarité musulmane et renforcer les relations d'amitié et de coopération avec le Sénégal. Et en terminant sport, Ligue des champions Chelsea d'Edouard Mendy s'est déplacé ce mardi à Madrid pour affronter le Real Madrid. Les hommes de Zidane chercheront à aller conquérir un quatrième trophée, tandis que Chelsea vise la finale pour la première fois depuis son sacre en 2012, toujours pour l'équipe de Chelsea Olivier Giroud, la feuille de match lors de la dernière rencontre devrait rentrer dans l'équipe. Et pour ce qui est du Real, le coach Zidane pourrait compter sur le retour de Toni Kroos qui devrait être titularisé d'entrée. C'en est tout pour ce flash d'informations, merci de l'avoir suivi et à bientôt.